Je vais commencer par, au nom du Président de la République, Son Excellence, M. Basirou Diomaï Faï, souhaiter la bienvenue à, et au nom de tout le gouvernement, évidemment, souhaiter la bienvenue à Son Excellence, M. le Vice-président de la République, Sœur de Gambie, M. Mohamed Diallo, qui nous a fait l'honneur de conduire une forte délégation composée de plusieurs ministres et de plusieurs chefs d'administration pour une visite de travail, laquelle nous a permis de passer en revue des problématiques extrêmement importantes. Ces visites sont importantes pour nous parce que nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi, depuis l'avènement de Son Excellence, Président Basirou Diomaï Faï, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Basirou Diomaï Faï, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelques fois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro. Et il est évident que nos nations, prises isolément, ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie, par exemple, ou des relations multilatérales dans les cadres communautaires. Il nous faut faire preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Et c'est pourquoi nous considérons que dans cette œuvre de rassemblement, de rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples avec lesquels nous partageons cette communauté ouest-africaine, les relations privilégiées particulières avec la Gambie, qui est notre voisin le plus proche pour une raison. Je ne parlerai pas des considérations culturelles. Nous nous sommes exprimés tous deux en langue wolof, M. le vice-président et moi-même, lors de notre première allécution. et ni le peuple gambien ni le peuple sénégalais ne peuvent revendiquer l'exclusivité ou un patrimoine sur cette langue que nous partageons en commun et toutes les autres langues que nous partageons en commun, le mandingue, le diola, le poulard, ainsi de suite. Je ne parlerai même pas de ces considérations. Je passerai les considérations géographiques, mais l'histoire, depuis quasiment l'aube des temps, a fait que nous sommes un et un seul peuple. Deux États, certes, mais un et un seul peuple. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons, M. le vice-président, et au-delà des émotions que nous avons pu passer en revue avec lui, toutes les prélométiques que nous partageons en commun, qu'il s'agisse de la préservation des forêts, particulièrement les forêts casamanceuses, les questions sécuritaires avec les trafics illicites, tous les trafics illicites qui souvent prospèrent dans les zones frontalières, les questions liées à l'énergie, qui est la matière essentielle pour construire tout le développement, la pêche, puisque nous partageons en dehors des frontières terrestres et aériennes, nous partageons également une frontière maritime. Nous avons pu passer en revue toutes ces questions, les problématiques de défense, de formation, aussi bien sur les questions militaires que les questions civiles, et nous avons pu remarquer à quel point nous étions convergents sur l'approche qu'il fallait, et les solutions qu'il fallait apporter à ces questions-là. Je remercie M. le vice-président pour cela. Évidemment, nous avons noté les insuffisances liées au cadre institutionnel qui a été quelque peu négligé ces dernières années, et particulièrement le secrétariat permanent qui est en charge de la matérialisation, le suivi et l'application des mesures. Les retards, quelquefois, sur le plan financier, dans les cotisations, et beaucoup d'autres écueils que nous avons pu passer en revue et sur lesquels des décisions ont été prises. En résumé, c'est vous dire que cette matinée a été très instructive d'un côté, mais également a pu aboutir à des résolutions qui nous semblent extrêmement importantes pour les deux pays. Et nous allons en référer aux deux chefs d'État et continuer le travail, comme nous nous sommes promis, M. le vice-président et moi-même, et nos ministres respectifs qui n'ont pas besoin de passer par des protocoles pour se parler, pour se rendre visite, pour collaborer sur toutes les problématiques liées à leurs compétences. Donc, nous sommes très satisfaits de cette visite. Nous remercions encore une fois M. le vice-président. Sous-titrage ST' 501